Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau jeu de qui sera la meilleure famille ? On l'a déjà fait avec des frères et soeurs, on l'a déjà fait avec des frères et soeurs jumeaux. Et bien aujourd'hui on le fait avec les petits-enfants et leurs grands-parents. Les familles sont en train de s'installer et avant qu'ils arrivent, et bien sachez que cette vidéo est en collaboration avec NordVPN. Vous connaissez NordVPN ? Je vous en ai déjà parlé récemment. NordVPN c'est très bien pour accès à des contenus internationaux, que ce soit des films, des séries, des jeux télé, des animés, etc. Et ce, en toute sécurité, n'importe quand, n'importe où. Ça marche si vous êtes en France et que vous cherchez à regarder un contenu uniquement disponible au Japon, mais ça marche aussi si vous êtes en vacances à l'international et que vous n'avez pas envie de rater l'émission du mardi soir avec des aventuriers dont je ne citerai pas le nom. Comme ça, ça vous évite de vous faire spoiler sur les réseaux sociaux le lendemain matin. Et quand je dis que c'est pratique pour les familles, c'est parce que votre compte, une fois ouvert, est disponible pour 6 personnes différentes dans la famille. Donc ça peut être votre frère, votre soeur, vos parents, vos grands-parents, vos arrière-arrière-grands-cousins. Et comme les grands-parents ne sont parfois pas très à l'aise avec la nouvelle technologie, sachez que NordVPN, c'est très facile. Il suffit de se connecter en un clic et c'est accessible pour tout le monde. Par contre, ne partagez pas votre compte avec des gens que vous ne connaissez pas, c'est très important. Et en plus de ça, NordVPN fonctionne avec tout type de technologie. Donc si par exemple, vous avez un Android et que votre frère a comme moi un iPhone, et bien tout est compatible. NordVPN, c'est compatible, tenez-vous bien, parce que je connais l'aise par cœur avec Windows, Android, iOS, macOS, Linux et même Android TV. Je fends. Donc si vous voulez profiter de NordVPN, vous le savez, ils font des offres très simples à comprendre. Ils proposent 73% de réduction sur 2 ans, plus 4 mois gratuits avec le lien et le code qui s'affiche ici, qui seront aussi dans la description. De toute façon, avec NordVPN, il y a 30 jours d'essai, gratuit, satisfait, remboursé, et un service client tout le temps disponible, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous désengager très vite. Je vous laisse aller checker ça dans la description. Et bien sûr, on va commencer tout de suite le jeu de qui sera la meilleure famille spéciale petits enfants et grands-parents. Bonjour à tous. Salut. Salut. Nous sommes en famille aujourd'hui. Je suis avec 6 personnes qui sont venues avec leurs grands-parents. On a Thibaut, Fanny, Esmeralda, Drazik, qui est déjà venu et qui a déjà gagné en coupe. En plus, ouais. Donc qui remet son titre en jeu aujourd'hui. Arthur, qu'on a déjà vu dans un vlog. Ouais. Et Laura, qui est première apparition. Tu vas aller chercher la victoire. J'espère bien, ouais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Fort bien. On fait un petit tour des prénoms, histoire qu'on cadre bien les choses. Gérard avec Thibaut. Gérard avec Thibaut, tout à fait. Manon avec Fanny. Absolument. Elisabeth avec Esmeralda, Jocelyne avec Drazik, Marie-France avec Arthur et Huguette avec Laura. J'ai tous les prénoms ? Très bien. J'ai une bonne mémoire ? C'est bien. Super. Est-ce que vos grands-parents ont vu les vidéos ? Oui. Est-ce que vous vous êtes entraîné à certaines choses ? Oui. C'est vrai ? À quoi ? On essaye d'imaginer un peu les épreuves qu'il pouvait y avoir. Ah, ok. Alors, qui a déjà participé à une vidéo ? Moi. C'est vrai ? Oui, avec Arthur. Avec Arthur, sur la chaîne de Lucas ? Oui. D'accord. Et Jocelyne, une belle pression. Une belle pression parce que son petit-fils a déjà participé au même jeu et a gagné en couple. Donc là, il va devoir rassurer, Jocelyne. Ou alors je me jette par la fenêtre tout de suite. Non, 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 non. Surtout pas. Alors, je ne l'ai pas fait de l'autre côté, mais est-ce que je peux me permettre un petit tour des âges ? Oui, bien sûr. Qui a toussé quand j'ai dit âge ? Ah, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non, non, ce n'est pas moi. Gérard, vous avez quel âge ? 75. Manon ? 77. Manon 77 et Manon qui nous a confié avoir un pseudonyme pour cette vidéo. Je vais passer incognito. Oui, c'est ça, c'est bien. Elisabeth ? 81. D'accord. Jocelyne ? 86. 78. 85 cette année. Ah, il y a une compète là. Il y a déjà un match. Je vais aller de l'autre côté. On va commencer la première épreuve. La première épreuve s'appelle Petit Papi Noël. On est sur la première épreuve. Il y a déjà une compète là-bas. Entre Jocelyne et Huguette. Elles sont la compète sur l'âge. C'est Jocelyne, la doyenne. C'est mon arrière-grand-mère. C'est venu avec l'artillerie lourde. Exactement. Vous avez la pression ? Complètement. Vos petits-enfants ont une liste de 10 cadeaux pour mettre sous le sapin à Noël. Sur ces 10 cadeaux, vous allez en choisir 5 par personne. Et vous marquerez un point à chaque fois que votre grand-parent va choisir un cadeau que vous avez choisi aussi. Ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur lettre au Papi Noël. Et maintenant, il va falloir trouver ce qu'eux veulent à Noël. Ce qui leur ferait plaisir. Donc au maximum, vous pouvez mettre 5 points. Celui qui inscrit le moins de points est éliminé. T'auras mis un effet sonore ? Ok. Donc on a une télé, une paire de Nike pas très belle, PlayStation 4, mais bon, vous pouvez choisir la 5 si vous voulez. On a un vélo, on a un iPhone, on a une guitare, on a une montre, on a un saut en parachute, un casque audio et un parfum qui ressemble aussi à une bouteille d'alcool. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ok, alors, saut en parachute. Saut en parachute. Le téléphone. Allez, ça se met bien. La PlayStation, ouais. Il prend tous les plus chers. Ok, d'accord. Je pense qu'il est probable, moi, je veux gagner. Vous avez de la chance sur cette épreuve, c'est que vous voyez les dessins. De l'autre côté, non ? Je mettrais la télé et... Gérard, il est blindaxe. Désolé, je vais continuer peut-être. Ah, peut-être le casque audio quand même. Allez. Gérard, qu'est-ce qui ferait plaisir à Thibaut ? Il en faut 5, donc 1, 2, 3. Il faut les dire. Bon, je dirais la paire de tennis, de basket, le casque audio, le soin en parachute, le parfum, je vais éviter. La montre connectée. À droite, c'est quoi ? C'est une... À droite de la montre connectée. Une PlayStation 4. Ah non. iPhone. iPhone, ok. Et le dernier, l'écran plat, sans conviction. Non, je remplace l'écran plat par le PlayStation. Sûr que vous remplacez celui-là ? Non, il ne joue pas à la PlayStation. Allez, remets l'écran. En plus, je ne vais pas vous prendre un quart d'heure à chaque fois. Allez, c'est bon. Gérard, vous inscrivez. 4 points pour Gérard et Thibaut, ça s'annonce plutôt bien. Fanny. Alors, du coup, je pense qu'on partirait sur un téléphone, le soin en parachute aussi. Probablement la télé, le parfum, la guitare. La guitare. Pourquoi ? Il y a un truc avec la musique, tu... Ouais, elle aime bien jouer de la guitare, donc je sais qu'elle pourrait potentiellement me la voler. Ah oui, d'accord. Vous pourrez l'acheter, mais pour me la prendre après. D'accord. Manon. Alors, je dirais déjà le parfum, le casque, l'iPhone, les baskets, la montre. 2 points seulement pour Manon. On est mal, là. Mais bon, rien n'est fait. La pression est sur Esmeralda. Alors, je garderai le téléphone. D'accord. Je prendrai le vélo et la paire de chaussures, le casque, genre la connectée, la montre connectée. La montre connectée ? Les baskets. Les baskets, ok. Casque, iPhone, PlayStation. Oh non, parfum. Et la télé. Alors, 3 points. Ça y est, je m'en vais toute. Non, non, non. Pas encore, rien n'est fait. Ensuite, c'est Adrazik. Tu peux me laisser le téléphone et la montre. En plus, je vais prendre chaussures, parfum et télé. Chaussures, parfum. Alors, non, je vais enlever la montre et je vais mettre la Play à la place. Très bien. À nous. Oh oh oh. Allons-y. Lui, le casque, certainement, je pense, le casque. L'iPhone, qu'est-ce que c'est déjà, l'autre à côté, là, en dessous ? PlayStation. Oui. Je vais prendre la télé et la montre, je pense. Ouais, très connectée. Ah oui, oui, il est. Oh ben, je suis connectée. Ah ben. Et pour cause. 3 points. Ça va, ça va, ça va. Ça se qualifie. Arthur. Alors, moi, la guitare, je suis sûr qu'elle a mis ça. Elle l'a pas mis encore. C'est vrai que toi, tu joues de la guitare. T'étais venue jouer de la guitare dans le vlog. C'est vrai. Il y a un point donné, là. Ah, il joue avec ses avantages, hein ? Guitar, casque, moi, je dirais. Peut-être la Play. Ouais, je sais pas. Je dirais, genre, je sais pas, le téléphone. Puis, je dirais peut-être le vélo. Ouais. On passe à Marie-France. La guitare, le casque, l'iPhone. La musique, un petit peu. Oui, l'iPhone, la PlayStation, la PlayStation, là, je sais pas quoi. Voilà, le truc. Qu'est-ce que je vais lui prendre ? La montre, la montre, peut-être. Eh bien, 4 points. Ex-Eco, monsieur, attention. Ex-Eco, là. Ex-Eco, ex-Eco. Du coup, je vais dire la Play. La Play, OK. Ouais, le téléphone aussi. Le parfum. La télé et la montre. C'est blindé aussi de ce côté-là, d'accord. Elle est généreuse, Noël, mamie Huguette. Attention, Huguette. Toute la pression est sur vos épaules. Alors, je dirais le vélo, l'iPhone. Ouais. La montre, la télé, le casque, je pense. Il y en a combien, là ? Là, il y a les 5. C'est bon, ça passe. Huguette qui passe. Aïe, aïe, aïe. Manon. Je sais pas pourquoi elle a été cherchée à saut en parachute, quoi. Moi, je pensais au vélo parce qu'elle était assez sportive. Manon, Manon, on perd trois quarts des couleurs de cette vidéo, là. Bah, ouais. Avec cette belle chemise. Eh bien, on va. De l'autre côté, on va annoncer à Fanny. Qu'elle peut se remballer. Qu'elle peut rentrer. Vous êtes de Paris ou vous êtes de où ? Euh, non, en banlieue. Ah, vous êtes pas trop loin, ça va. Moi, je suis quand même assez loin. Vous êtes de où ? Strasbourg. Ah, Strasbourg. Ah, ouais. Mais moi, je suis en Lorraine. Ah, d'accord. Que je viens de Lorraine, moi. Mon mari était Lorrain. Lorrain, de où ? Bah, moi, je suis à côté de Metz. Ah, d'accord. On parle un petit peu, on fait connaissance. Moi, je suis de Longhuit à côté de Metz. Non, mon mari était de Metz. Il est né à Metz. Ah, ouais. Manon, on y va ? On va leur annoncer ? Bonjour. On a une personne éliminée. Je vous en prie, venez. Oh, la main. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que t'as aidé de choisir un chasson en parachute, toi ? Mais enfin, t'es folle ou quoi ? N'importe quoi. Tu l'aurais fait, en vrai, un chasson en parachute, si elle te l'offre ? Bah, oui. Bon, dis jamais de la vie. T'as déjà peur d'aller te baigner parce qu'il y a des poissons en dessous et ça te fait peur ? Alors, comment tu vas te balancer d'un avion à chez... Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, j'aurais dû faire une épreuve sur les dossiers de champs qu'il y avait des trucs. Manon, Fanny, éliminée ? Désolée. C'est pas grave. On reviendra pas, sachez. Merci. Merci beaucoup. Bon, là, on est sur mon jeu de mots préféré. On passe à l'épreuve. Une aiguille dans une botte de chouin. Oh, non. Oh, non. L'épreuve est très simple. Je vais vous donner des phrases avec à chaque fois trois mots à l'intérieur qui sont du langage, a priori, de jeunes. Vous allez devoir choisir la phrase que, selon vous, votre grand-parent peut comprendre le mieux. Et vous allez devoir essayer de deviner ce que veulent dire ces mots. Il y a des choses qui sont parfois logiques et des choses qui n'ont aucun sens. À chaque mot qu'il devine à peu près, on est sur de l'à peu près, il a un point. Je vous lis les phrases possibles. Je suis au BDR en ce moment. Il faut que je fasse de la moula pour amener ma go en vacances aux Seychelles. Est-ce que toi-même, tu la comprends, cette phrase ? BDR, non. Moula, go, oui. Ok. C'est juste ça. C'est les trois mots-là. Il n'y a que ces trois mots à attraper. Ensuite, la phrase suivante, c'est Technique aussi, celle-là. Marie, c'est une grosse poucave. Elle a dit à Laurie que je voulais la bazarder. Ça me fait serrer. Ensuite, je suis trop charrette en ce moment. Il faut que je récupère mes affaires en deux spi avant de rentrer chez moi au Thiek. Je ne sais même pas ce que c'est, charrette. Ensuite, il y a L'autre soir, on s'enjaillait dans un bar avec mes potes quand tout d'un coup, j'ai croisé cette fille, JPP, comment elle était de jombe. Je suis complètement rapta ce soir. Ça commence à être le zbeul dans ma tête. Je sens que je vais finir en Y. C'est certainement la plus technique. Arthur, tu as l'avantage des points et de l'âge. Enfin, de l'âge de ta grand-mère. Tu es donc le premier à choisir. Ensuite, ce sera à Thibaut. Et ensuite, on verra pour les âges, vous avez tous trois points ensuite. À chaque fois, c'est une phrase différente. Donc, une fois qu'Arthur a pris une phrase, elle sera plus prenable. Il y en a, je pense qu'elle peut savoir. Mais sauf que moi-même, il me manque un mot. Je pense que je vais prendre celle-là. Bon, vas-y, garde-là. Et tu peux donner à Thibaut qui va choisir sa phrase. Thibaut, tu as déjà une idée ? Oui, alors déjà, en Y, je ne vais pas la prendre. Moi, je vais prendre celle-là avec la moula et Mago et BDR. Parce que je pense qu'il peut faire deux points dessus, quand même. Ok, je pense que je vais prendre celle-là. L'autre soir, on s'enjaillait, JPP et Jumbo. Ah ouais, mais du coup... Eh, il reste plus grand-chose. Ouais, non, il reste plus... Vas-y, le tiek. Fais la rentrée au tiek. Ouais, je vais prendre celle-là. Je suis trop charrette. Et tu es la dernière à choisir, Kassmeralda ? Mais ouais, mais c'est sûr. Fais le petit Y. Ouais, bazar. Ouais, c'est celle-là. Imagine, elle fait direct, ouais, je suis trop bourré. On est parti ? Vous y croyez ? Pas vraiment. À tout de suite, avec l'un d'entre eux. Marie-France. Oui ? Installez-vous, installez-vous. Mais c'est parce que je suis allée boire. Oh, pas de souci. Boire un petit coup. Bon, je vous donne votre copie, mais vous ne la retournez pas tant que ce n'est pas votre taux. Ah bon ? On est autour du langage des jeunes. Oh là, mon Dieu. L'épreuve s'appelle une aiguille dans une botte de tchoin. De foin. De tchoin. Je vous expliquerai plus tard. Gérard, je vous laisse retourner la phrase et la lire. Je suis au BDR en ce moment. Il faut que je fasse de la moula pour emmener ma go en vacances aux Seychelles. Putain. Sachant qu'eux-mêmes n'ont pas tout compris dans cette phrase. Bon, ma go, je pense que c'est ma nana, ma fiancée. J'attends la proposition finale de la phrase. Je suis au BDR. BDE, je sais ce que c'est, le bureau des élèves, mais le BDR. Au bas du... Je suis en dessous de tout. Je suis au fond du trou. Je ne sais pas si ça veut dire BDR. Je ne peux pas traduire BDR, mais l'idée, c'est ça. Je ne suis pas bien en ce moment. D'accord. Ok. Il faut que je fasse de la moula. Alors, la moula, est-ce que ça serait de l'argent ? Il faut que je me fasse de l'argent pour pouvoir emmener ma nana en vacances aux Seychelles. De la moula, je dirais de l'argent. Voilà. Je suis au fond du trou en ce moment. Je ne suis pas bien. Où je suis... BDR, c'est peut-être l'idée de... Je suis... Enfin, ruiné, mais je ne suis pas bien financièrement. Oui, je dirais ça plutôt. Je ne suis pas bien financièrement. En ce moment, il faut que je me fasse de l'argent pour pouvoir emmener ma nana en vacances aux Seychelles. Gérard, il s'est passé des belles choses. C'est peut-être en bas de tout. Alors que là, ajouter la pression financière, c'est plus fidèle à l'expression au bout du rouleau. Par contre, la moula, c'est bien l'argent. Et la go, c'est effectivement... C'est la moula qui peut penser comme il faut qu'il fasse de l'argent. Je dis, tiens, il n'est peut-être pas bien financièrement pour qu'il se refasse. Voilà. Deux points. C'est très, très bien. Bravo. Elisabeth. Marie, c'est une grosse boucave. Elle a dit à Laurie que je voulais la bazarder. Ça me fait serrer. Celle-là, je trouve la troupe plus facile que ça. Ah bon ? Poucave, bazarder, ça me fait serrer, pour moi, ça parle. Là, ça parle, là, ouais. Eh bien, je ne sais pas. Ah, d'ailleurs, je n'ai pas précisé que la famille qui gagnait, gagnait un bond de 150 euros sur un site d'achat. Ce n'est pas vrai. Puis celle qui perd ? Rien du tout. Ah, bravo, on a bien fait de venir. Ah, Marie-France, elle met un peu la pression. Alors, je peux dire le mot, c'est un peu grossier, ce que je veux dire. Marie, c'est une grosse bouffiasse. Elle a dit à Laurie que je voulais la larguer. Ça me fait vomir. Alors, je vais compter un point qui est bazardé, qui veut dire effectivement la larguer. Poucave, ce n'est pas pouffiasse, c'est balance. Et ça me fait serrer, c'est ça me tend, ça m'énerve. Donc, on a un point validé pour Elisabeth. C'est déjà bien. C'est bien, c'est bien. Parce qu'après, ça devient de plus en plus dur, peut-être. Ah non, hein. Ah non, ah non, ah non. Allons-y. Je la tourne ? Oui. L'autre soir, on s'enjaillait dans un bar avec mes potes, quand tout d'un coup, j'ai croisé cette fille, J.P.P., comme elle était diombe, elle est belle. Ça, ça veut dire qu'elle est belle, non ? J'attends la proposition finale. Bon, ben l'autre soir, on était en train de s'encanailler, hein. Dans un bar avec mes potes. J'adore le s'encanailler. Un jour, ce mot reviendra à la mode, j'en suis sûr et certain. Quand tout d'un coup, j'ai croisé cette fille, J.P.P. Je ne vois pas ce que ça veut dire, J.P.P. Qu'est-ce que t'as été me fourrer, là, toi ? Il a taqué dessus, il a son regard tombé dessus, si vous voulez. Je ne sais pas comment on dit, hein. C'est le regard est tombé dessus ? Oui, oui, il a... Je compterais deux points. Ah, il est gentil. L'autre soir, on s'encanaillait, ça me va très bien pour s'enjailler, dans un bar avec mes potes, quand tout d'un coup, j'ai croisé cette fille, J.P.P., c'est j'en peux plus. Ouais, j'en peux plus. Comme elle était diombe, diombe, effectivement, c'est la beauté, c'est le charme. Ben, je dirais ça maintenant, moi, c'est diombe. Arthur, Marie, France. Vas-y, comment j'ai le seum ? Ah, ça, je sais, il connaît ce truc-là. Mon père, il ne veut pas me donner du bif pour que je puisse acheter une gova. Alors, le bif, c'est l'argent. Ouais. Vas-y, comme j'ai le... C'est qu'elle compte les points. Je suis une qui compte les points. Je suis une qui présente la vidéo, ça y est, elle a pris le lead. Comme j'ai la poisse, quoi, vas-y, comme j'ai la poisse. Mon père, il ne veut pas me donner du bif, alors de l'argent, pour que je puisse acheter une gova. Ah, une moto peut-être, une voiture. Quand je dis une voiture, je ne sais pas. Eh bien, c'est deux points. Je ne compte pas le seum, parce que le seum, c'est plus... Je suis énervé. Le bif, c'est bien l'argent, c'était plutôt facile. Oui. Bifton. Et la gova, c'est la voiture. J'ai eu peur quand vous avez dit moto, voiture, que vous choisissez le moment d'être avec. Laura Huguette, attention. Alors, je suis trop charrette en ce moment. Il faut que je récupère mes affaires en deux pies, avant de rentrer chez moi au TIEC. Oui, donc, alors, la première, je suis trop stressée. En ce moment, il faut que je récupère mes affaires en vitesse ou en... Et avant de rentrer chez moi au bercail, je dirais, ou à la maison, ou au bercail, je ne sais pas. Eh bien, Huguette, je valide deux points. Ah, quand même. Charrette, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire. En ce moment, il faut que je récupère mes affaires en deux pies, c'est bien en vitesse, avant de rentrer chez moi au TIEC, donc c'est le quartier, mais c'est rentrer chez moi au bercail. Le bercail me va très bien. Eh bien, c'est malheureusement Esmeralda et Elisabeth qui sont éliminées. Aïe, aïe, aïe. Coucou. Rentrez donc. On est bien ici. Elles se sont pourtant très, très bien débrouillées. Enfin, ils se sont débrouillées. En fait, je ne pensais pas qu'ils allaient deviner autant de choses. Ils ont deviné beaucoup. En général, c'était deux points. Esmeralda, Elisabeth, éliminée. Voilà. Tu te fais moins engueuler que Manon et Fanny. Merci d'avoir participé. Le prochain zeu... Pardon. Le pro... On peut le garder comme ça, ça me va. Ça s'appelle le Michou. Pourquoi le Michou ? Parce que si je vous dis Michou, pour vous, c'est qui ? Il y a le YouTuber. Voilà. Et si je dis Michou pour eux ? C'est le Michou de Montmartre. Exactement. Et c'est vrai que même moi, au début, je n'ai pas compris la différence. Surtout quand Michou est mort, j'ai cru que le jeune de 19 ans était mort. Là, ce qui se passe, c'est que je vais vous donner un mot qui fait référence à leur génération. Pas du vocabulaire, cette fois, mais plus un objet qu'eux utilisent ou des choses comme ça. Vous allez devoir trouver ce que c'est, le sens, à quoi ça correspond, ce que c'est, etc. C'est un point, si vous devinez. Thibaut. Michou, ça compte pas. Non, Michou, ça compte pas. Est-ce que tu sais ce qu'est un gousset ? De la montre à gousset, c'est quelque chose qui donne l'heure. Ça fait référence à une montre. Tu sais ce que c'est exactement ou pas ? Pour moi, le gousset, c'est quelque chose que... Enfin, la montre à gousset, je vois ce que c'est. C'est juste un médaillon qui donne l'heure et que tu mettais dans une poche. Exactement. C'est un point. Vous l'aviez ? Oui. Gérard, qu'est-ce qu'un booster Pokémon ? Un booster Pokémon ? Pokémon, je sais ce que c'est. Un booster, je sais ce que c'est. Je pense que ça correspond au jeu Pokémon dans la rue où il faut tuer des Pokémon. Et le booster Pokémon, ça doit être peut-être une petite astuce pour tuer plus facilement des Pokémon. Bien tenté, mais je ne peux pas l'accorder. C'est la mode, en ce moment, des cartes Pokémon. Et les boosters, c'est un paquet de cartes qui est encore emballé. Et donc, les gens achètent ça pour les collectionner. Il y en a qui valent très très cher. Je ne connaissais pas du tout, donc c'est tenté. Mon truc des boosters. Drasik, qu'est-ce qu'un botin ? Un botin ? C'est un annuaire téléphonique ? Oui, oui, oui. C'est bon. Je signe. Oui. Qu'est-ce que Lydia ? Lydia ? Alors là, ce n'est pas dans les Pokémon, ça. Non, ce n'est pas dans les Pokémon. Je ne sais pas. Non, honnêtement, je ne sais pas. Il faut tenter quelque chose au cas où. Lydia, vous vous rendez compte ? C'est vaste, ça. Lydia, ça peut être une dame, ça peut être une fille, ça peut être... Honnêtement, je ne sais pas. C'est une application pour s'envoyer de l'argent sans avoir forcément de carte bancaire. Si je dois de l'argent à Drasik, je lui fais un Lydia et je lui envoie sur son téléphone 10 euros. C'est drôle parce que quand il m'en envoie, il ne me le dit pas. Mettez-vous sur Lydia et là, vous pouvez lui demander de l'argent des fois. Mais j'ai l'impression que c'est surtout moi qui les envoie. Alors, c'est peut-être moi qui fous qu'il prenne Lydia. Arthur, ce n'est pas de leur génération, mais qu'est-ce que Caramail ? Caramail, je connais le mot, mais je ne peux pas te dire. Attends, vous trouvez des mots d'il y a 70 ans ? Caramail, non ? J'ai envie de dire que c'est un truc sur l'ordi, parce qu'il y a mail dedans, mais je ne sais pas. Eh bien, c'est dans les premiers réseaux sociaux. D'accord, oui. Avec des chats, c'était surtout des salons de discussion que j'ai malheureusement connus. Marie-France, qu'est-ce qu'un hoverboard ? Oh là, ah oui, mais ça je connais par contre, avant. Une hoverboard, hover, sur, board. Vous savez, vous ? Je crois savoir, oui. Vous pouvez me le dire, non ? Ah, elle tente. Une planche à voile. Alors, je signe, qu'est-ce que c'est selon vous ? Une hoverboard, c'est un machin qui glisse sur l'eau. Non, c'est un truc sur l'eau, surtout. Non plus. Pour moi, c'est le moyen de transport qu'on utilise avec une roue ou un truc, on se met dessus. Ça marche avec un gyroscope. Exactement. C'est ce qu'on voit dans la rue, des fois, en électrique, et les gens sont penchés comme ça. Laura, qu'est-ce qu'un cachou ? Un cachou ? C'est ce qui se mange, là, non ? Normalement, c'est... on peut les manger, c'est comme des petites cacahuètes. Je vois le cheminement. Est-ce qu'on le compte ou pas ? Demi le point. Tu penses aux noix de cajou ? Oui. Ok, alors, je t'accorde le point si tu me dis aussi ce qu'est un bilboquet. Un bilboquet, c'est le jeu, là, où il faut mettre la balle. Une balle avec une ficelle, il faut le mettre dans le trou. Exactement. Le point est compté. Huguette, qu'est-ce qu'un vlog ? Un vlog ? Un vlog. Ah, un vlog. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Quelque chose qui vole, non ? Si ça peut aider les vlogs de l'ENA du mois d'août. Les volcans, non ? Comme l'ETNA, là, les... Non, 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 vous êtes loin. Les vlogs, c'est les vidéos internet, où les gens se filment eux-mêmes pour raconter leurs vacances, etc. Non, là, je n'aurais pas trouvé. Donc, Gérard, vous avez 7 points. Jocelyne, vous avez 6 points. Arthur n'a pas marqué de points, donc c'est 6 points aussi. Et Laura a marqué un point aussi, donc 6 points. Tout le monde d'égalité ? Sauf Gérard qui est devant. Mais il va falloir vous départager. On va donc passer à une question bonus de l'autre côté. Le choix dans la date. Vous avez la référence. C'est quoi, c'est un ? Non, vous n'inquiétez pas, on y va. Je suis seul. Thibaut et Gérard, vous êtes sains et saufs. Vous êtes qualifiés pour la prochaine épreuve. Ça, c'est bon, ça. Par contre, vous êtes tous égalités. Il y a donc une épreuve de mort subite pour éliminer l'un d'entre vous trois. Ou l'une d'entre vous trois. C'est le choix dans la date. Oh non ! Ton grand-père avait la référence. Ah, il l'avait aussi ! Oui, il l'avait aussi. Ça m'étonne pas. L'épreuve, pour vous départager, elle est simple. Tous vos grands-parents ont une date de naissance différente. Je vais vous donner une question à choix multiple pour vous dire ce qui s'est passé sur leur année de naissance. Vous allez devoir trouver ce qui s'est passé. T'es prêt pour 46 ? Allez, on est parti. Est-ce que c'est la signature du traité de Versailles ? Est-ce que c'est la sortie du film La Belle et la Bête ? Ou est-ce que c'est le mariage de Franklin et Eleonore Roosevelt ? Je dirais la première, traité de Versailles. Arthur. Ça met la pression, hein ? Ah, de ouf ! Marie-France est née en 1943. Est-ce que c'est le premier mandat de Charles de Gaulle ? Est-ce que c'est Edith Piaf qui joue à l'Olympia ? Ou est-ce que c'est la mort du résistant Jean Moulin ? Moi, je pense que c'est la mort du résistant Jean Moulin parce que Charles de Gaulle, c'était après. Et puis, puisqu'il n'était pas en France pendant la guerre. Enfin, en tout cas, en 1943. Puis, ça m'étonnerait que Piaf fasse l'Olympia en pleine guerre. On va rester pas loin, on est en 1945. Est-ce que c'est la publication du premier numéro du journal de Tintin ? Est-ce que c'est la sortie du morceau « Ne me quitte pas » de Jacques Brel ? Ou est-ce que c'est l'invention du Rubik's Cube ? Euh... La première. Drazik, champion en titre, est éliminé. Oh non ! Aïe, 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 aïe. Ah, coup dur pour Drazik. Bon, bravo. On va aller voir Jocelyne. Elle va me taper sur les deux. On a un éliminé. C'est moi. Alors, on va là-bas, nous ? Ouais, on va là-bas, on va prendre un petit goûter. Bon, c'est fini pour Jocelyne. C'est fini, merci. À bientôt, les jeunes. Bon, ça devient serré, ça devient tendu. La prochaine épreuve s'appelle « Le papi de choule ». Là, c'est simple. On va vous donner une liste de chansons qui sont des tubes plutôt de votre génération. Et ils vont devoir chanter le refrain avec les paroles sous les yeux. T'es hard ? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Pour ça, on a Angèle, tout oublié. On a Christophe Maé, on s'attache. On a Kenji Girac, Gitano. On a Luis Fonsi, Despacito. On a Grégoire, toi plus moi. Vianney, t'es pas là. Ayana Kamoura, Jadja. Et Amir, on dirait. Thibaut, tu es toujours en avance. C'est toi qui as en tâche de la chanson. Moi, je vais partir sur Ritano. Il peut connaître ça ? Ouais, vraiment. Ok. Je pense que je vais prendre, à défaut de connaître les autres, je pense que je vais prendre Grégoire. Tu penses qu'elle connaît ? Ouais, parce qu'en fait, je suis sûr qu'elle ne connaît pas les autres. D'accord. Il peut y avoir trois points maximum. On va même faire sur l'intensité de 1 à 0. C'est-à-dire que si elle connaît, qu'elle donne, mais qu'elle se trompe un peu ses deux points, un point ou zéro. Et ensuite, on se retrouve en finale. Là, ça va se compliquer maintenant. Dernière épreuve avant la finale. L'épreuve chantée. Oh, alors là. C'est pas votre truc ? Non. Non, Marie-France. Moi, j'aimerais bien chanter, mais encore faut-il que je connaisse le titre. Exactement. C'est là toute la difficulté du jeu. Attention. Gérard. Thibaut a choisi pour vous Gitano. Gitano, s'il te plaît. Gitano. De quel Gigi-Rac ? On vous écoute. Me lève, non ? Non, c'est pas pour la caméra, non, je sais pas. Si, si, allez-y, avec plaisir. Gitano, el color de mi cielo, ritano, je sais pas, le cœur qui bat sous ma peau, ritano, el color de mi cielo, ritano, le cœur qui bat sous ma peau. Voilà. Bravo. Merci. Bravo. On applaudit. On applaudit. Alors, moi, je compte ça pour deux points, parce que ça a été très bien interprété. Après, il y avait moins de maîtrise peut-être sur toute la mélodie. Ok. Arthur a choisi pour Marie-France, Grégoire, toi plus moi. Qu'est-ce que c'est que ça, je la connais pas. Il faut tenter. Non, je peux pas, je ne connais rien de ça et je connais pas Grégoire. Là, franchement... Non, ça part pas. Adieu, non. Moi, ça va être pareil, alors. Vous, Huguette, elle a choisi Christophe Mahé. On s'attache. Si vous voulez vous lever pour chanter... Non, 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 je préfère rester assise. On s'attache et on s'empoisonne avec une... Oh, je le bois pas. Avec une flèche qui nous dilutionne. Faut pas, non, qu'on s'attache quelqu'un s'emprisonne. Mais n'empêche que... Ah, je ne vois pas bien. Que l'on s'abandonne, non, qu'on attache et qu'on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous dilutionne. Faut pas, non, qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Alors, pour le chant, là, j'avais peur. Il y a un point d'interprétation, de réinterprétation. Bah oui, je connais mes bandes. Pour la chanter, c'est plus dur. Je connais la chanson. Eh bien, Marie-France. C'est moi. Ouais. On va voir Arthur. Eh ben, on va voir Arthur. On va voir Arthur. Marie-France éliminée. Marie-France qui n'est pas partie sur toi plus moi. Il y a eu l'info départ. Ah mince. Elle ne la connaissait pas du tout. Ah, pas du tout, Grégoire. Si je peux te rassurer, les autres, tu ne les aurais pas eu du tout. Non, bah, ce n'est pas grave. C'est comme ça. On a joué. Et puis, c'est tout. Arthur, Marie-France, vous êtes éliminée. Très bien. Merci. C'est le jeu. À très bientôt. Eh ben, à bientôt. Laura Thibault, on installe le beer pong, le classique. Hop, 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 hop. Juste avant le point indécisif. Eh bien, ils sont en train de se chauffer. Mais on remercie encore une fois, évidemment, NordVPN d'avoir collaboré avec nous sur cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a 73% de réduction sur un abonnement de 2 ans plus 4 mois offert avec le lien et le code qui s'affiche ici et qui sont dans la description. Encore merci à eux de nous soutenir pour que des projets soient faisables toute l'année. On se retrouve dès maintenant pour le point indécisif. On est en finale. Ça y est, Huguette, Gérard. De l'autre côté, Thibault, Laura. Le principe est simple. Ceux qui regardent les vidéos connaissent. Si vous mettez le gobelet Huguette, je le retire ici et je le retire de l'autre côté aussi. Et ensuite, c'est à Thibault de commencer de l'autre côté. Ainsi de suite. On continue jusqu'à ce que vous mettiez une balle dans un gobelet et on arrête la partie et on continue là-bas. C'est parti. Belle stratégie. Nouvelle stratégie. Chaque lancée est différent. Je commence à avoir mal au dos. Ah, c'est pas loin, ça. Alors, quand elle revient... Non, vous avez le droit de la garder. Par contre, vous tirez de dos. Oui, oui, c'est vrai. J'espère que je ne vais pas me latter. Oh, pas loin. Elle commence à s'approcher, là. Elle fait besoin de lunettes depuis tout à l'heure, là. Elle y va, hein. Oh, oui. Oh, oui. Le birpong a commencé. Verdict. Gérard est très chaud. Ah, yes. Mais attention, parce qu'Yette, elle a fait deux ou trois coups assez sympa. Oui, OK. Elle ne l'a pas mis encore, mais je pense qu'elle va se défendre. C'est à l'orat de commencer. Oh, là, il est précis. Mais il a l'air de connaître, il connaît les règles. Oui, mais il a regardé beaucoup de tes vidéos, il est devenu fan. Non, non. Oh, là, là. Elle veut en découdre. Trop tendu. Yes. Ah, c'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Oh, là, là, elle rend coup pour coup. Suspense. Le suspense est là. Hop, je l'en mets droit. Parce que c'est celui-là. Ah, salaud. Donc là, c'est l'orat qui s'est illustré. Oh, là, là, là. Oh, Huguette. Il est technique, c'est ce que vous vouliez faire ça. Oui, oui, j'imagine. Allez. Déjà ? C'est rapide. C'est extrêmement rapide, en fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait un... Tac, ça touche le bord. Ça revient. Tac, ça touche le bord et ça va dans ce gobelet. Huguette nous a fait un coup. Ça joue les ricochets. Hyper maîtrisé. Déjà qu'elle vise les verres, moi, je suis fière d'elle. Là, il y a un avantage pour Huguette et Laura. Il cherchait le premier coup ? Trop, trop à gauche. Je me mets là, au pire. Ouais. Tu vas dans leur pièce ? Oh, c'est dur. Belle pression, là. Rouge, 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 rouge. Rouge, rouge, rouge. Ou bleu. Oh, la vache. Et celui-là aussi qui a été retiré tout à l'heure. Oh, il n'est pas bon, le Titi. Il passe à côté de son match. Laura est dans son match. C'est pas perdu. Oh. Oh, vrai ? Eh, mais ça ne peut pas compter. C'est comme JPP. Si on ne trouve pas JPP, on ne trouve pas JPP. Huguette, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est la folie, là. Mais je croyais que les gobelets étaient plus petits quand j'ai regardé à la télé. Oui, oui. Ah, donc là, psychologiquement, vous n'étiez plus... Mais là, j'avais peur. D'accord, là, vous êtes bien. Bon, bah... Allez, elle est modeste, en plus. Elle est modeste. Huguette est on fire. Oh, non. Elle ne fait aucun cadeau à son adversaire. Elle l'assassine froidement. Ah, mais là, c'est violent, là, ce qui se passe. C'est violent. Fais attention, Laura. C'était droit, hein. Toi, tu touches que le bord depuis tout à l'heure. Tu tires bien, hein. Je dois avoir un mauvais karma, aujourd'hui. Je crois qu'on part là-bas. On part là-bas pour la balle de match. Je ne viens pas tout seul. Ah oui, donc, OK. Je ne viens pas tout seul parce que c'est la balle de match. D'accord. Là, je n'ai pas été bon, hein. Si c'était la question. Qu'est-ce qu'il me dit qu'il est passé à côté de son match, à côté de Birpong ? Là, je vous explique le principe. Ce n'est pas comme le vrai Birpong à deux. Gérard et Huguette vont jouer. Si Gérard met le point, on remplace par les petits-enfants. Si Thibaut met le point, on remplace par les grands-parents. Par contre, à un moment, si Laura ou Huguette marquent le dernier point, c'est fini. Alors là, c'est dur. C'est de famille. Vous n'avez fait que des bords depuis tout à l'heure. Je ne fais que des bords depuis tout à l'heure. Mais vous chantez bien. Vous pouvez vous mettre un petit peu vers là. J'ai juste le soleil dans les yeux. Merci beaucoup, c'est gentil. Fais gaffe. Elle fait croire qu'elle a des handicaps, mais en vrai, elle va tout gagner. Oh là 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 là. Bon, tu vas rentrer, toi. Pour s'encanailler. Oh là là ! Oh là là, ça s'encanaille, là. C'est à Laura et Thibaut de se rendre coup pour coup. Enfin, ouais, t'es encore réglé comme Laura. Je me suis calibré sur la grande. Je vais avancer, voilà. Ah oui, ah oui. Ah oui, t'as pas le droit de mettre le coude auprès, mais là, c'est bon. Oh, le coach. Oh, le coach. Oh, c'est la victoire. Surtout que Huguette, depuis le début, elle nous fait le coude, je vais perdre là-dessus dès le premier tour. Eh bien, Huguette et Laura, victoire. Alors que Thibaut et Gérard ont dominé tout le game depuis le début. Mais quand les compteurs ont été remis à zéro, il y a eu un peu de pression sur le biais. Féblie dans les derniers mètres. Laura, Huguette, vous gagnez un bon de 150 euros sur un site d'achat, sur Internet. Et surtout, surtout le titre de meilleur petit enfant, grand-parent. Bravo. Merci à tous d'être venus. Fin de vidéo. Merci à tous. Ciao. 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 Ciao.